Bonjour à tous et bonjour à toutes, ici RatchetLombax aujourd'hui et je vais vous rapporter quelques petites nouvelles par rapport à ce qui va se passer dans les prochaines semaines ou les prochains mois. Donc par rapport à la Paris Games Week 2013, nous serons bien évidemment là pour tester les petites dernières exclusivités qui vont sortir dans les prochains mois. Et donc pour tester aussi les consoles de nouvelle génération comme la PS4 et l'Xbox One. Alors cette année on va changer un tout petit peu notre méthode de travail puisque au lieu de proposer un reportage de 2h environ, donc l'année dernière on avait fait un premier reportage de 30 minutes puis un second d'une heure et demie avec toutes nos impressions sur les jeux. Et donc on va vous proposer cette année du coup une multitude de petits reportages, chacun axé sur un jeu ou sur une console. Et à la fois on aura un gros débrief comme l'année dernière pour faire un petit bilan du salon, vous donner notre top 3 évidemment des jeux qu'on a le plus appréciés. Et donc évidemment c'est dans le but de rendre nos reportages le plus accessibles possible pour ceux qui ont un petit peu peur des longueurs. Et donc pour ceux qui sont avides de nous poser tout un tas de questions, de nous rencontrer, de savoir à quoi on ressemble dans la vraie vie parce qu'en 2D c'est pas aussi bien qu'en 3D. Du coup on sera présent sur le salon le jeudi 31 octobre et le samedi 2 novembre et vu que le salon fait 32 km² cette année, on s'est dit qu'il serait plus judicieux de se donner un rendez-vous à côté de la boulangerie Paul, mais vu qu'il y en a 2, c'est en fait celle qui est juste à côté des escaliers qui mènent aux toilettes. Donc voilà, s'il y a des affinités on pourra tout à fait aller aux toilettes ensemble. Mais voilà, en tout cas on sera à proximité de cette boulangerie pendant notre petite heure de repas. Et si vous souhaitez nous rejoindre, on pourra tout à fait s'y retrouver. Mis à part ça, par rapport aux tests de GTA V et de GTA Online et accessoirement celui de The Last of Us que vous attendez depuis juin dernier, ces 3 tests on ne pourra pas vous les fournir avant novembre à peu près puisque justement c'est à l'occasion de la Paris Games Week qu'on va se retrouver pour faire des tests. Donc par rapport aux tests de The Last of Us, on avait une session de tournage qui était en septembre, mais on a préféré ne pas tourner le test à ce moment là puisque déjà on était un petit peu mort de fatigue à cause de la rétrospective Metal Gear qu'on avait tourné en un week-end. Mais aussi parce qu'on donnait absolument à vous faire un travail vraiment complet, fourni, objectif et le plus intéressant possible même pour ceux qui ont déjà terminé le jeu. Et pour GTA V manque de bol, la session de tournage était juste avant la sortie du jeu, donc du coup impossible pour nous de la faire avant le Paris Games Week. Et donc pour ceux qui ne pourront malheureusement pas être à la Paris Games Week cette année, et bien il y a toujours d'autres moyens pour nous de communiquer avec vous, comme par exemple les emails que vous pouvez envoyer depuis notre site, comme aussi les commentaires que vous pouvez laisser sur les vidéos, et bientôt les émissions en live sur lesquelles vous pouvez interagir en permanence et qui arriveront très prochainement. En tout cas au nom de l'équipe du Neshaw, je vous souhaite une très bonne fin au week-end et un très bon début de vacances, pour ceux qui ont la chance d'en avoir en tout cas, et puis on se retrouve mercredi prochain pour la suite de notre rétrospective Metal Gear, avec Metal Gear Solid 1, opus phare de la série qui a fait découvrir à beaucoup la licence, et bien sûr sa petite introduction dérangeante et un peu suggestive, mais aussi par la suite les vidéos tests un petit peu plus normaux, et les petits reportages de la Paris Games Week qui viendront à la prochaine semaine. Donc voilà, à la prochaine. Ciao !